L'outre m'a dit que vous avez discuté ensemble à propos de la planification du projet. C'est bien, car il faut préparer les étudiants aux vrais projets qu'ils rencontreront plus tard. Avez-vous également traité des outils de gestion de projet ? Non, on n'a pas encore défini les outils. Et toi, qui a une bonne expérience du projet industriel, que nous recommandes-tu ? Eh bien justement, je viens de recevoir quelques statistiques concernant les projets. Si je limite aux petits projets, il y a seulement 76% qui aboutissent, 20% sont livrés avec retard ou dépassement de budget, 4% échouent. Pour les gros projets, c'est encore plus impressionnant. Seulement 10% aboutissent. Et quelles sont les clés de la réussite d'un projet ? Les compétences techniques de l'équipe Le support de l'encadrement Une communication efficace au sein de l'équipe Le travail en approche agile Les qualités de leader d'un chef de projet qualifié Et les qualités personnelles de certains membres de l'équipe L'objectif des outils de gestion de projet est d'aider les intervenants à planifier, exécuter et contrôler tous les aspects du processus de gestion de projet. Les outils vedettes en la matière sont Les outils de planification et de suivi de l'évolution du projet au cours du temps De suivi du temps travaillé De partage de documents De communication Cela fait donc partie de la formation des étudiants d'apprendre à maîtriser quelques-uns de ces outils. Le B.A.B. du projet est s'organiser Pas de réussite de projet sans planification Nous, on utilise des diagrammes PERT Pour chaque action, on définit La date de début La date de fin La durée Et les ressources Le PERT prend la forme d'un graphe qui relie entre elles les tâches d'un projet Le PERT se focalise sur l'interdépendance des tâches mais aussi sur les moments et délais d'exécution Une tâche commence au plus tôt à telle date et se termine au plus tard à telle date Puissant outil de planification Le réseau de tâches représente graphiquement l'enchaînement qui permet d'aboutir à atteindre des objectifs du projet Sa particularité Une tâche ou activité du PERT ne peut pas être débutée avant que l'activité qui la précède ne soit terminée Il permet d'identifier le chemin critique qui indique l'enchaînement des tâches déterminant la durée minimale pour l'achèvement du projet N'est-ce pas trop lourd pour un projet pédagogique ? Peut-être Mais cela permet aux élèves d'identifier les tâches non critiques et les tâches critiques de détecter le degré de liberté qui permet d'absorber les retards de prendre des décisions d'arbitrage sur les moyens, les tâches, les délais en fonction des éléments critiques Si tu penses que c'est trop complexe tu pourrais penser à utiliser un autre outil Le GANT Le GANT est plus simple que le PERT mais il est aussi moins riche Dans un GANT, on représente les tâches sous forme de barres proportionnelles à leur durée estimée et les enchaînements des pendances temporelles ou fonctionnelles entre ces tâches par des flèches Cela permet aux élèves de se mettre d'accord sur les tâches à mener et de les visualiser Cela les oblige à estimer la durée de chaque tâche à identifier les délais pour réaliser les étapes clés à maîtriser l'enchaînement des tâches et à identifier celles qui peuvent ou doivent être effectuées en parallèle Enfin, cela amène les étudiants à poser les jalons permettant par exemple de valider les étapes de faire le point sur un résultat intermédiaire de réserver des ressources, etc. C'est ainsi que se fait le PERT, non ? Oui, mais le Gantt ne fait pas apparaître le chemin critique, lui C'est bien le Gantt, mais je trouve que c'est encore trop lourd pour les étudiants Ne connais-tu pas quelque chose de plus simple ? Tu peux leur faire utiliser le Kaban qui signifie « étiquette » en japonais Il permet un contrôle collaboratif des tâches qui s'exécutent et des tâches qui restent à exécuter Dans sa forme simplifiée, un Kaban représente l'état dynamique d'un flux de travail à réaliser sous forme de tableau de post-it Quelques colonnes suffisent Un Kaban représente une tâche où on déplace la tâche sur le tableau en fonction de son avancement C'est un outil très visuel, simple, flexible et tabulaire Il est particulièrement apprécié des étudiants en situation de projet Il est aussi très efficace pour permettre le suivi en un coup d'œil de la dynamique du projet par l'équipe enseignante Dans un autre registre, on peut aussi revoir le modèle complet du projet comme dans l'approche agile Mais on en a déjà parlé ailleurs Enfin, je voulais insister sur l'importance des temps de rencontre Les réunions de projet sont un élément essentiel dans l'organisation et la gestion d'un projet Elles permettent de partager des informations de résoudre des problèmes de prendre des décisions et d'établir de bonnes relations de travail En fonction du type de projet de la méthode de gestion et de l'avancée du projet différents types de réunions sont organisées Réunion de kick-off du projet Cette réunion va établir l'organisation du projet par les participants Réunion d'état d'avancement Des réunions régulières pour garder le projet en mouvement et pour surmonter les difficultés rencontrées Réunion avec les parties prenantes Ils impliquent les gestionnaires du projet les clients, les sponsors éventuels Réunion de revue de projet Ces réunions visent à évaluer les résultats obtenus les tâches et développements réalisés Réunion de type stand-up meeting Réunion de courte durée pendant lesquelles les participants se tiennent debout en cercle afin de faciliter les échanges et l'efficacité de l'entrevue Cette forme est souvent adoptée pour les réunions quotidiennes Merci Rino pour ces quelques outils Je retiens l'importance des réunions avec leurs variantes et l'idée du caban qui me semble vraiment efficace et constitue le minimum pour aider les étudiants à bien gérer leurs projets en tout cas pour une première initiation En fonction des besoins ou des acquis d'apprentissage visé on pourra ensuite passer aux gains voire aux pertes Réunion de courte durée Réunion de courte durée Réunion de courte durée